Salut tout le monde, alors bienvenue dans cet épisode. Aujourd'hui je suis super content parce qu'on va enfin monter ces pneus et ces jantes sur le C25 Turbo 4 roues motrices. Juste avant d'attaquer ça, on va faire un petit peu d'amélioration dans l'atelier. Jusqu'à aujourd'hui j'avais 6 dalles LED comme éclairage et franchement c'était pas optimal. En gros, en achetant ces dalles LED j'ai voulu faire quelques économies. Au lieu d'en prendre 10, j'en ai pris 6. J'ai réalisé en fait qu'en hiver surtout, donc les journées raccourcissent, il fait froid donc je travaille plus souvent les portes fermées. Et quand je rentre la voiture, ça éclaire bien les côtés mais devant et derrière c'est très sombre et c'est pas optimal, c'est pas très agréable. Donc là j'ai décidé de racheter 4 dalles LED, c'est du blanc neutre, ça consomme pas beaucoup, c'est pas de fronte-sur-isère. Moi je les paye toutes, c'est 25 euros pièce à peu près chez Mano Mano, vous avez les liens en description de vidéo. Et aujourd'hui du coup, on va installer 4 dalles supplémentaires aux extrémités. Et pour les vidéos qui seront tournées cet hiver, ça vous permettra d'avoir une meilleure qualité d'image parce que je devrais moins monter dans les ISO pour ceux qui connaissent un petit peu les réglages caméra. Allez c'est parti ! C'est parti, c'est parti, c'est parti. Je suis tellement pas à l'aise avec ça, j'ai l'impression d'être en train de fabriquer une bombe. Franchement, quand je vais mettre le jus, je vais être stressé. J'aime pas ça. Allez, bon bah là, c'est le moment de vérité. Yes ! Franchement, la différence est flagrante. Là en hiver, je peux changer mes roues, je suis éclairé, je peux bricoler sur cet établi. Pareil, avant, il était pas du tout éclairé, là c'est vraiment beaucoup mieux. Les deux murs qui étaient pas éclairés, ils le sont. On s'y sent mieux. C'est parfait, c'est comme je voulais. Alors là, toute l'électricité, je viens de la faire avec cette petite pince. Je suis très content de vous la montrer parce que c'est un produit qui a été pensé, développé par l'un d'entre vous, un abonné de la chaîne. Donc là, vous l'avez vu en tant que pince, mais c'est un outil qui a plus de 25 fonctionnalités, donc il peut être très utile si tu fais n'importe quel petit bricolage, si t'es pêcheur, si t'es cycliste, si t'es randonneur, si tu fais du bivouac et tout. C'est un bel outil qui peut faire un beau cadeau de Noël. D'ailleurs, pour cette occasion, on a mis en place un code promo de 10%, valable jusqu'au 26 décembre, donc n'hésite pas à en profiter. Et si tu sais pas comment me soutenir, sache que je gagne 3 euros à chaque pince rendue. On va pouvoir s'attaquer à leur poké. Ouh, c'est beau quand c'est neuf. Donc ça, c'est des jantes 16 pouces triangulaires, spécial 4x4, qui viennent de chez accessoire44.ch. Vous trouverez tous les liens dans la description. Pareil, les pneus, ça vient de chez 1001 pneus. J'ai choisi un profil mixte, c'est-à-dire qu'il va être bon partout, mais il va exceller nulle part. C'est un pneu que tu vas pouvoir garder toute l'année, tu vas pouvoir rouler dans la neige. Celui-là, il a la mention 3P MSF, la 3PX Snowflake. C'est un très bon pneu pour la neige. Tu peux aller dans le sable, dans la caillasse, tu peux rouler sur route, il n'est pas trop bruyant. C'est un bon pneu pour tout faire, mais qui va être excellent nulle part. Il y a plein de marques qui proposent des pneus mixtes. Moi, j'ai pris celui-là parce que c'était les disponibilités du moment. Pour le diamètre, j'ai bien évidemment pris beaucoup plus gros que l'origine. On va aller comparer à côté du C25. D'origine sur le C25, c'est du 195-75R16. Là, j'ai pris du 245, donc 5 cm de largeur en plus, 70R16. En diamètre, on a 50 mm de plus. Donc en rayon, ça fait 25 mm. Donc on gagne 25 mm de garde au sol. Ça fait quand même une belle différence. Donc j'ai pris cette dimension pour gagner en garde au sol, mais je n'ai pas pris plus gros pour pas non plus trop faire peiner le moteur. Parce que plus tu prends des pneus gros, plus ça demande de puissance pour emmener les roues. Entre le diamètre et le poids des roues, ça impacte quand même vraiment la conduite. Comme d'habitude, je vais utiliser un machine à pneus manuel. Jusqu'ici, elle a toujours fait le boulot. On va voir là quand je vais m'enquiller les 5 pneus. Donc c'est des pneus à flanc renforcés. Ils sont beaucoup plus rigides que des pneus normaux. Si elle passe le test, eh bien, ce sera déjà très bien. Est-ce que je mets les écritures blanches à l'extérieur ou à l'intérieur ? On va faire un sondage sur Instagram. Alors ça fait une heure que le sondage a été publié. Vous êtes plus de 90% à préférer les écritures blanches visibles. Donc on va les monter comme ça. Alors, petite amélioration sur la machine, je pense que vous vous en souvenez. J'ai ajouté cette chaîne parce qu'en fait, il y a tellement d'efforts qui passent avec le bras de levier que la jante tourne malgré les 3 morts. Sous-titrage ST' 501 Et le bloc talon qui va venir me faciliter un peu la vie, ça va permettre au flanc du pneu de ne pas remonter quand je vais exercer le levier de l'autre côté. Donc ce manche, je vous le rappelle, je l'ai fait sur mesure, soudé avec un tube de 2 mm d'épaisseur. La jante, elle tourne, une fois que la chaîne va être tendue, ça va la bloquer. Ça y est, ça y va, nickel, c'est monté. Là, sans la chaîne, honnêtement, la machine, elle est mal pensée parce qu'il y a beaucoup trop d'efforts avec le levier et ça ne marche pas. Si tu veux te l'acheter pour changer des gros pneus, ça va être obligatoire. C'est un beau bébé, il fait son poids ! Entre la dimension du pneu et l'épaisseur de la jante spécial 4x4. Et hop, c'est parti ! Pour ceux qui ne savent pas, c'est un équilibrage dynamique. Quand le véhicule est à l'arrêt, toutes les micro-billes sont au fond du pneu et puis quand tu commences à rouler, au fur et à mesure que tu prends de la vitesse, les micro-billes viennent se placer. En fait, c'est mécanique, elles viennent corriger toutes les imperfections de l'équilibrage. et ces mécaniques, ça marche à tous les coups. On a une. On a une. On a une. C'est parti ! Bon, ça y est, la machine à pneus manuelle a encore fait ses preuves. Les 5 pneus sont montés sur leurs jantes. Maintenant, il y a une entreprise qui m'a envoyé un outil de leur gamme d'outillage pour essayer. T'as fait des bonnes ça ? T'as fait des bonnes ça ? T'as fait des bonnes ça ? Bon, en attendant, je vais chercher ces 25. C'est bon ça, c'est bon. C'est parfait, c'est bon. Merci, Mofia. C'est bon. Bon, c'est compact. Ça, ça me change de la clé à choc que j'avais avant. On va mettre la batterie à charger. Je vais mettre le camion sur les chandelles et ensuite on changera les roues. Alors, on est une semaine plus tard. J'ai eu plein de galères pour adapter les roues sur le C25. Je vais vous expliquer tout ça. On va parler d'anthrax, d'adaptation de jantes. Ça va être très intéressant. Alors, d'origine, l'anthrax sur le C25, c'est du 5 par 118. 5, ça correspond aux 5 trous. Et 118, donc l'anthrax, c'est la distance qu'il y a d'un trou à l'autre. Donc, dans notre cas, ce n'est pas vraiment vrai parce que le nombre de trous n'est pas pair. Donc, on ne tombe pas sur deux trous. Mais en fait, l'anthrax, ça va être le diamètre du cercle. Donc, 118 mm. Sur une jante à 6 trous, ce serait d'un trou à l'autre. Sur la jante Accessoire 4x4.CH que je veux monter, l'anthrax, c'est du 5 par 120. Donc, pareil, 5 trous, mais on a 120 mm de diamètre. On a 2 mm de largeur en plus par rapport au C25. Alors, je m'étais bien renseigné sur les forums. D'habitude, les gens, enfin d'habitude, certaines personnes montent des jantes de BMW en 5 par 120 sur les J5 C25 Ducato. Et ça passe sans modification. Moi, j'ai voulu faire les choses bien, donc j'ai acheté ça. C'est des écrous coniques flottants. Le cône, là, il est flottant. Il a 2 mm de jeu et ça va te permettre de monter une jante avec 2 mm d'anthrax de différence. Le problème, c'est que j'ai essayé de les monter. Et là, tu vois, on a un beau problème, c'est que le cône est beaucoup trop gros par rapport au cône de la jante prévue à cet effet. Donc, ce n'est pas adaptable. Autre problème, c'est que sur cette jante-là, l'alésage central, donc c'est ce grand trou-là, il est plus grand de 10 mm par rapport aux jantes de C25. C'est-à-dire que si je positionne cette roue sur le moyeu du C25, au lieu d'être centré et de ne pas bouger, il va y avoir 10 mm de jeu comme ça, d'avant en arrière et puis haut en bas. Et ensuite, si je la serre avec des écrous coniques flottants, là, je suis sûr d'avoir une jante pas centrée. Et quand je vais rouler, eh bien, ça va faire des secousses comme ça. Ça, pour les passagers, ce n'est pas confortable du tout. Et puis, pour la mécanique, elle ne va pas aimer du tout non plus. Alors, pour résoudre ces deux problèmes, premièrement, l'alésage central, donc le centrage de la roue, j'ai fait faire des cales avec une imprimante 3D. C'est du PLA, du plastique. L'utilité, ça va être simplement de recentrer la jante correctement avant de bien la serrer. Donc, ces cales, elles viennent à l'intérieur de l'alésage et puis l'intérieur de la cale va venir à l'extérieur du moyeu. Donc, une fois que ça s'est en place, la roue est centrée, j'en suis sûr. Ensuite, pour faire passer ces boulons, il va falloir usiner. Donc, les trous d'origine, c'est du 15 mm. Avec ce four à étagé, je vais passer au 16 mm. Et une fois que j'aurai mon trou de 16 mm, avec cette fraise à chanfreiner, avec un angle de 60 degrés qui correspond à la rondelle conique de 60 degrés, eh bien, je vais venir refaire un chanfrein suffisamment large pour que cette rondelle puisse rentrer dedans. Voilà, on va faire ça ensemble. Il me reste une jante à faire. J'en ai déjà fait quatre. Et ensuite, on va pouvoir remonter tout ça sur le C25. Là, j'ai hâte. Ça fait longtemps. Allez, c'est parti. C'est parti. Là, on commence à avoir quelque chose de pas mal. Encore un petit coup de fraise sur chaque trou et on sera correct. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti ! Eh mais si c'est que ça va être juste, il va falloir le riausser. Bon, là, on voit clairement que les lames arrière sont mortes. Le fourgon, il est vide et les lames sont à plat. Normalement, quand des lames sont en bon état, fourgon vide, elles doivent être en forme de U comme ça. Donc logiquement, on devrait avoir 5, 7, 8 cm de plus. Là, je pense qu'avec l'essai qu'on va faire, les pneus vont venir frotter peut-être dans les passages de roues. Mais une fois que j'aurai remplacé les lames arrière, on va gagner de la hauteur et ça ne devrait plus frotter. Regarde-le, il est magnifique. Ça lui change de gueule, c'est incroyable. Allez, on va faire un tour, on va voir ce que ça donne. C'est parti. C'est parti. On va faire un petit croisement de pont, on va vous montrer où est-ce que ça frotte à l'arrière dans l'aile. Petit essai terminé, c'était court mais plutôt concluant. Sur la route, je n'ai pas noté de grosse différence, mis à part le fait que le moteur met un petit peu plus de temps à charger et à monter en puissance. Parce que forcément, les roues ont plus de diamètre, on a plus de poids, donc c'est plus difficile à emmener pour le C25. Mais franchement, ça reste très raisonnable et ce n'est pas handicapant sur la route. Après, peut-être que pour tracter, là, ça va être un peu limite. Il faudra repasser sur les jantes d'origine ou alors je me servirai du partenaire d'Angèle, soit turbo diesel pour tracter. Ce sera peut-être plus adapté. Par contre, en tout terrain, j'ai noté une surprenante amélioration du confort. C'est vraiment beaucoup mieux qu'avant parce qu'à l'arrière, les lames sont mortes. Et avec le changement des pneus, vu qu'on a beaucoup plus de flanc, on a plus de diamètre de flanc, eh bien le pneu amortit les chocs et là, franchement, dans les chemins, c'est pas mal. Une fois qu'il sera aménagé, ça évitera de tout péter aussi. C'est des petits détails mais qui font vraiment la différence. Alors pour le projet du C25, donc là, on peut dire qu'on est lancé. Par contre, on rentre dans l'hiver, le C25 est trop haut, il ne rentre pas dans l'atelier. Du coup, je ne commencerai pas l'aménagement avant plusieurs mois. Par contre, ça ne va pas m'empêcher de fabriquer un blindage inférieur, de poser un snorkel. Il faut que je mette une galerie, une échelle à l'arrière. On a l'intercouleur aussi à changer avec les durites, performances, etc. On a plein de petites bricoles à faire. Donc voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. N'oubliez pas, si vous n'avez pas d'idées de cadeaux, il y a la petite pince là, Sartre. N'hésitez pas avec le code promo, faites-vous plaisir. Et puis on se retrouve comme d'habitude dans la prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada